Shalom, shalom, soyez bénis, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénit, shalom à tous, c'est la prophétesse Anne Déborah Marie, donc on m'appelle Sophie Camara, donc il faudrait que vous vous habitiez, parce que bientôt je ne vais plus dire Sophie Camara, je vais dire à la prophétesse Anne Déborah Marie, parce que c'est comme ça que le Seigneur me demande de me présenter, donc j'ai expliqué déjà, donc je vais expliquer encore pour ces capsules, mais après je ne vais plus expliquer. Donc j'ai dit Anne, parce que c'est la prophétesse Anne qui a décidé de consacrer sa vie au Seigneur, c'est Déborah, parce qu'elle était juge, mais elle était aussi là pour amener le peuple à Dieu, et Marie, parce que c'est la sœur d'Aaron et Moïse qui est vraiment exaltée dans la louange, dans l'adoration du Seigneur, tout ça, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc au fur et à mesure que je vais commencer à m'appeler comme ça, je vais garder le logo Sophie Camara à cause des témoignages, de tout ça, pour que les gens puissent se retrouver, pour donner leur vie au Seigneur, petit à petit. Amen. Donc voilà, shalom, shalom à tous, donc je suis très contente de vous retrouver, que Dieu bénisse vos vies, que j'espère que tout se passe bien dans vos vies, sinon que le Seigneur nous aide. Amen. Donc j'ai dit, j'ai dit, souba prabata, c'est en Népalais, parce que j'ai un message pour le Népal, donc souba prabata, ça veut dire bonjour, j'ai dit salam alaikum, ça veut dire bonjour aussi, mais j'ai dit salam alaikum parce que je crois que ça fait tout ce que, enfin, les musulmans comprennent. Et j'ai dit good morning pour les anglais, guten tag allemands, j'ai dit buenos dias pour les espagnols, j'ai dit bom dia pour tous ceux qui sont brésiliens, tout ça. Et j'ai dit bienvenue parce que c'est la France, c'est français, je suis française. Et j'ai dit aquaba parce que je suis ivoirienne aussi, donc voilà, vous connaissez aquaba, je ne vais pas revenir dessus, donc je pense que tout le monde connaît ce que veut dire aquaba aujourd'hui, qui veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Et c'était l'emblème aussi, on peut dire, quand il y avait la Coupe d'Afrique que la Côte d'Ivoire a remporté, voilà, donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Amen. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Je vais donner le message, je continue la suite des messages pour les nations, mais je vais prier d'abord. Amen. Divin Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Seigneur des seigneurs. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Sois élevé au-dessus de tout. Papa, toute l'humanité t'appartient, tout est à toi, c'est pourquoi tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Sois béni au-delà de tout. Merci pour tes grâces, merci pour tout. Pardonne-nous tous nos péchés, pardonne-moi tous mes péchés, corps, âme, esprit. Pardonne à mes frères, pardonne à mes soeurs, pardonne tous les péchés de l'humanité. Que ton sang lave tout, au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Sanctifie-moi, corps, âme, esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc voilà, bien aimé, j'étais en train de donner, donc je continue la suite. Donc je vous disais que je m'étais arrêtée au niveau du Togo. Voilà, du Togo. Maintenant, je vais parler du Salvatore. J'ai reçu le message pour le Salvatore, comme je vous avais dit il y a longtemps. Le Salvatore, le président qui doit partir, je pense qu'il va avoir des problèmes, mais on va rester en prière, parce que j'ai trois personnes du Salvatore qui m'ont appelé pour me dire qu'ils veulent qu'on prie, donc c'est pourquoi j'en parle. Et donc je voudrais aussi vous dire qu'en tout cas, prions pour que tout soit calme, parce que je vois sa réélection, la réaction du président de Salvatore. Comme je vous ai dit, je suis prophète des nations, donc je parle des nations. Je parle aussi de tout, mais des nations. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur m'a mandaté. Amen. Donc Jérémie 1, verset 5. Amen. Voilà. Voilà. Donc je vais parler aussi du Mexique. Pour le Mexique, j'ai eu une vision où c'était comme si, je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est dans le futur, j'ai vu qu'il y avait tout ce qui était les pays hispaniques là. Ils étaient ensemble. Et c'est comme s'ils ont créé une monnaie. C'est comme s'ils ont créé une monnaie commune, mais c'est comme s'ils se sont mis ensemble pour créer un truc de banque, de truc où eux tous y partaient, mettre leurs choses, et puis ils avaient une monnaie unique. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme ça que j'ai vu, de la même manière que j'ai vu en Afrique. Je vous avais dit il y a quelques mois, peut-être six mois ou combien de mois, que j'avais vu qu'en Afrique, il y aurait des pays qui vont avoir des monnaies. Et j'ai vu même l'Afrique avec, j'ai vu les biais de CFA. Mais j'ai dit que je voyais que ce n'était plus le CFA, c'était un autre nom. Amen. Donc vous pouvez aller écouter les prophéties, j'avais parlé de ça. Donc de la même manière que j'ai vu une autre monnaie en Afrique, c'est peut-être des pays qui vont prendre la monnaie, je ne sais pas. Mais j'ai vu une autre monnaie, ce n'était pas le CFA. Et aussi je vois comme ça les pays hispaniques. Les pays hispaniques en Amérique, les pays d'Amérique latine, Mexique, Argentine, les pays là quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu, j'ai vu Amérique latine là. Ils vont mettre la monnaie ensemble. Et ils vont avoir comme une banquette, une banquette, une banquette à eux. Je ne sais pas comment expliquer. Et ça sera comme un état, comme un endroit où ils vont se retrouver pour utiliser ça eux-mêmes et tout ça. Je crois que c'était les pesos, quelque chose comme ça, qu'ils vont changer. Ils vont mettre un truc unique. Et puis je les voyais eux-mêmes échanger ça entre eux, utiliser ça entre eux. Quand ils voulaient voyager là, ils changeaient. Mais entre eux, c'était ça. Amen. Et j'ai vu aussi comme un état, un état aussi qu'ils vont faire ensemble pour se défendre. Et ils vont aussi, ils vont commencer à se défendre au niveau des... J'ai vu qu'ils faisaient les... Saint-Esprit rappelle-moi, oui, ils faisaient comme les démarches. C'est comme s'ils s'entraidaient. C'est comme s'ils s'entraidaient à travers leurs frères et soeurs qui sont dans les pays étrangers là. C'est comme s'ils faisaient les démarches. C'est comme s'ils faisaient les choses. C'est comme s'ils défendaient leurs frères. Mais c'était au niveau de... C'est comme quelque chose qu'ils ont mis en place pour défendre leurs intérêts. Mais ça, c'est l'Amérique latine. Amen. Voilà. Et moi, je me suis dit, ah bon, ben c'est bien. Voilà, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est maintenant, si c'est plus tard. Même aux États-Unis, j'ai vu qu'ils étaient ensemble beaucoup comme ça. Et puis ils se sont mis ensemble pour faire comme un groupe. Et puis ils ont fait attester ça. Et puis ils prenaient comme si c'était... Ils partaient... Vous voyez, comme quand on dit conseil de l'ONU et tout ça. Les trucs de conglomérats là quoi. Ils étaient puissants et ils commençaient à défendre leurs intérêts. Amen. Et puis ils commençaient à défendre leurs frères partout et tout ça. Amen. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Amen. Et j'ai vu aussi... Il y avait Cuba où le Seigneur demandait l'ouverture. Cuba n'a qu'à s'ouvrir un peu. Voilà. Et puis Cuba n'a qu'à s'ouvrir aussi un peu d'aide. Qu'on puisse aussi aider Cuba. Voilà. Aussi on peut aider Cuba aussi. Et aider pour que la vie soit un peu mieux aussi quoi. Voilà. C'est ce que j'avais reçu pour la Tanzanie. Bien j'avais reçu pour la Tanzanie. Mais comme j'avais eu un frère qui m'avait dit que pourquoi la Tanzanie est calme. Donc moi je ne parle plus. Mais en tout cas, je ne parle plus pour la Tanzanie. Mais prier. C'est tout ce que je peux dire aux Tanzaniens. Prier. Voilà. C'est tout. Parce qu'il y a un qui m'a dit oui c'est calme. Il ne va jamais rien avoir chez nous. C'est très calme chez nous. Pourtant j'ai vu des troubles. Il y aura encore des choses. Donc quand on annonce pourquoi on prie pour que ce soit calme. Et Dieu le fait. Dieu le fait. Amen. Je voulais parler du Tchad. Ou comme je vous avais dit que j'avais vu une tentative de coup d'État. Mais je crois que le président a pu déjouer ça. J'avais dit ça il y a longtemps. Écoutez les révélations que j'avais données sur les nations. Et maintenant on va prier pour le Tchad pour que tout soit calme. J'avais déjà lancé la prière. On a prié tout ça pour le Tchad. On va continuer aussi pour que ce soit calme. Pour que nos foires et soeurs qui sont partout dans le monde entier puissent être calmes. Les pays puissent être calmes. Vous voyez. Voilà. On doit intercéder. Amen. Voilà. Et les îles. Au niveau de... J'ai eu aussi pour les îles. Les îles... Les îles... J'ai vu Guadeloupe, Martinique. J'ai vu qu'à un moment ils allaient se rébeller encore. Ça allait faire beaucoup de troubles pour la vie. Les trucs de vie. La vie chère je crois. Des trucs comme ça et tout. Et ils vont se plaindre. Ça va faire beaucoup de dégâts. Ça va faire des immobilisations. Tout ça. Et j'ai vu... J'avais vu Martinique. J'avais vu Guadeloupe. J'ai vu Guyane. J'ai vu les Barbades. J'ai vu les Barbades. Les îles Barbades. Tout ça. Les Saint-Michel ou Saint-Michel. Je ne me souviens plus très bien. Parce que ça fait un moment que je devais donner. J'ai oublié. Mais les îles. Et aussi le Seigneur demande l'évangélisation. Donc les hommes de Dieu. Si vous pouvez aussi aller dans ces pays-là. Ceux qui peuvent. Si vous pouvez aussi être là-bas. Et puis ceux qui sont sur place aussi. Que le Seigneur vous fortifie. Pour encore continuer l'évangélisation. Le temps que Dieu va décider. Nous tous on pourra aller. Je vais donner une révélation par rapport à ça. Par la grâce de Dieu. Amen. Je voulais aussi parler des comores ou des maillotes. Où le Seigneur demande qu'on s'occupe d'eux. Que le Seigneur dit qu'on les a abandonnés. Je voulais... Donc il demande que les organisations s'occupent des comores, des maillotes et tout ça. Et j'ai eu pour Haïti. Et Haïti comme j'avais lancé la prière pour Haïti. Moi je continue toujours aussi. Et j'ai vu à un moment, c'est comme s'ils vont se... Comment on dit ? Ils vont se relever. Mais j'ai vu comme si c'est un homme. Mais je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui vient au pouvoir. Mais c'est quelqu'un que le peuple aime. Mais j'ai vu qu'il n'est pas très âgé. J'ai vu qu'il n'est pas très âgé. Et j'ai vu que c'est lui qui va venir au pouvoir. Mais il n'est pas très âgé. Mais j'ai vu... Si je ne sais pas. Si je le vois peut-être, je peux voir. Je ne sais pas. Parce que ça fait longtemps... Ça fait longtemps que j'ai eu beaucoup de prophéties. Donc là, c'est le dernier mot que j'ai eu pour Haïti. Donc je suis prudente. Mais sinon, il n'est pas très âgé. Et le peuple le veut. Amen. Voilà. Et je voulais parler aussi de... Je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que pour le moment, j'ai tout dit. Ce que je devais dire. Je crois que pour le moment, j'ai tout dit. Voilà. Après, je ne veux pas entrer dans tout ce que j'ai déjà dit. Tout ce que j'ai déjà dit. Les trucs que je voyais dans les prophéties des nations. Où j'ai dit que je voyais les trucs sur le monde. Je voyais les choses tomber. Les avions. Tout ça. Allez, écoutez. Je ne peux pas... Je ne vais pas revenir dessus. Parce que j'ai déjà donné ça. Amen. Et il y a des choses qui sont en train de se passer. Que j'avais dit. Dieu parle. Amen. Donc c'est la prière seulement qui arrange les choses. C'est la prière qui corrige. Amen. C'est la prière qui fait que... Ce n'est pas qu'on commande Dieu. Mais quand on prie. Dieu a sa main dessus. C'est pourquoi la prière est importante. L'intercession est importante. Vous voyez. On dit que nous, on exagère. Quoi, quoi, quoi. Mais tout le monde prie. Dans toutes les religions, on prie. Il y a bientôt mon livre qui va sortir sur... Voilà. Qui va parler de certaines choses qu'on comprenne. Amen. Vous voyez. Tout le monde prie. Quel que soit comme on dit. Les gens, quand ils sont en difficulté, ils prient. Vous voyez, non? Ils prient. Donc là, ça veut dire qu'il y a une puissance dans la prière. C'est pourquoi Dieu, quand on prie, Dieu agit. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas agir. Mais quand Dieu nous a créés, il nous a créés, il ne t'oblige pas. Tu vois, quand tu n'es pas un, tu n'es pas un, tu fais ta vie comme tu veux. Personne ne t'embête. Tu fais ce que tu veux. Justement, quand Dieu t'a créé, il t'a donné cette possibilité. Ce libre habite de pouvoir faire tout ce que tu veux. Si tu veux, tu le suis. Si tu veux, tu ne le suis pas. À un moment, il veut que tu viennes à lui pour être sauvé. Mais sinon, si tu veux, tu restes comme tu es, c'est comme ça aussi. Quand on prie, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas agir. Mais quand on prie, ça pousse Dieu, ça touche le cœur de Dieu. Et Dieu touche. Regardez ce qui se passe. Si vous regardez ce qui se passe spirituellement dans le monde, où vous voyez la main de Dieu, Dieu est en train de retourner les choses. Je vous dis que la prière, ça marche. Dieu est en train, là où vous pensez qu'il y aura des choses qui vont se passer, des trucs quoi, quoi, quoi. Dieu est en train de mélanger tout. Il est en train de faire ça à sa manière. Regardez, allons-y seulement, regardez ce qui va se passer. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ça. Il y a encore d'autres, mais je m'arrête là. Et on va continuer par la grâce de Dieu. Amen. J'avais vu pour le Cameroun aussi, mais pour le Cameroun, quand je voyais la première dame, quand je vois la première dame, je vois l'image de la femme d'Ali Bongo. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne suis pas rentré encore en profondeur pour savoir ce que ça veut dire. Donc voilà, il faut prier. J'ai déjà donné les révélations et les prophéties. Avant, je ne reviens pas dessus. Seulement que si Dieu est en train de mettre sa main quelque part, je vais revenir là-dessus. Maintenant, avant que je termine, je voulais dire merci à toutes les autorités du monde entier. Je voulais vous dire merci à tous les présidents partout dans le monde entier. Et je ne suis rien, mais je voulais vous demander la sagesse, voilà, la sagesse, s'il vous plaît, dans toute décision que vous allez prendre et dans toute chose que vous allez prendre. parce que quand des fois on veut faire sa propre volonté, des fois Dieu laisse faire. Mais des fois quand Dieu voit qu'on est en train de dire, OK, comment expliquer, en train d'être un peu sages, Dieu vient et puis il prend le contrôle. Et puis là où on pense qu'il y aura des choses impossibles, Dieu vient et puis il met sa main et les choses changent. Donc, comme beaucoup de gens s'attendent à ce qu'il y ait une troisième guerre mondiale, tout ce que, quoi, 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 que vous-même, avec la sagesse, tout ce que les gens attendent, que ça ne soit pas le cas. Amen. Voilà, parce que nous sommes tous, nous sommes tous vos enfants et vous nous gouvernez tous. Amen. C'est vous qui êtes l'autorité sur cette terre et nous, nous devons obéir aux autorités sur cette terre. Amen. Donc, voilà, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu vous garde, tous les présidents, et que Dieu vous protège et que Dieu vous donne la sagesse afin que vous puissiez diriger tous ceux qui sont dans votre main et celui qui est en difficulté, qui puisse s'humilier et demander. Des fois, s'humilier ne veut pas dire qu'on est faible. Des fois, on s'humilie parce qu'on n'est pas seul et que derrière nous, il y a beaucoup. Donc, on s'humilie pour pouvoir prendre la bonne décision. Ça ne veut pas dire qu'on est faible. Mais aussi, la paix, c'est très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai fini. Soyez bénis. Shalom, shalom. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen.